Vierge, bonjour, bienvenue sur Arteus Tarot pour suivre votre lecture générale du mois de septembre. Alors on découvre avec quelle énergie vous évoluez sur cette rentrée. Bien entendu, si cette lecture ne vous parlez pas ou peu, je vous invite à visionner les vidéos de votre signe ascendant ou lunaire. Alors, amies Vierge, wow, lumière, tout s'éclaire. On pourrait me parler carrément de révélation pour vous sur ce mois de septembre. Il y a quelque chose qui s'illumine. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais pour certains, vous avez prié. Vous avez demandé de recevoir cette lumière. Donne-moi la route. Quel est le chemin à suivre ? Guide-moi. Vous avez prié le divin pour certains. Peut-être avez vous même fait un vœu comme un miracle. Je fais un vœu. Wow, complètement. Votre énergie, la grande prêtresse. Je reçois des infos du divin. Et c'est très intéressant. Il faut bien regarder. Je pense que vous devriez le voir. Notre grande prêtresse, elle a les yeux fermés. Mais si vous observez bien la carte, on voit ses pupilles au travers de ses paupières. J'y vois clair à l'intérieur de moi. Pour moi, c'est une vérité intérieure. Vous recevez. C'est un cadeau que vous fait la vie ici, de recevoir une compréhension, une illumination. Et ça vous traverse tout le corps. C'est-à-dire que ça vient toucher aussi l'émotionnel, je pense. Le challenge. Le challenge, s'il y en a un pour vous sur ce mois de septembre. Il y a une forme de discrétion par contre par rapport à cette compréhension. Vous n'en parlez pas. Wow, roi de pentacle. Ok, je vais prendre toutes les cartes. Ce qui va vous aider, la 6 de pentacle. Très bien, beaucoup de pentacle. Et ce vers quoi vous allez. Wow, la 6 de coupe. Il y a une forme de retour en arrière là. Vous revenez sur quelque chose. Vous allez revenir sur quelque chose. Et avec la 9 de coupe, on me parle d'un souhait, d'un rêve. Est-ce qu'un vœu se réalise ? Vous avez demandé, vous avez prié de recevoir un éclairage. Vous avez fait un vœu et votre vœu se réalise. Pour certains, il y a peut-être quelque chose comme ça. La grande prêtresse, donc j'en ai déjà parlé. Je vais me focusser ici sur le roi de pentacle en challenge. Asseoir cette vérité dans la matière. Voilà le challenge. Poser les choses de manière concrète, stable, tangible. Avec ce loup, j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous êtes appelé à faire un choix personnel. Tel le loup solitaire. J'inscris, je pose dans la matière, cette compréhension. Je fais un geste. Ce qui va vous aider, c'est de passer à l'action avec ses mains. Les mains représentent, oui, le pouvoir d'agir. Je comprends, j'agis derrière. Je fais un geste. Ça peut être un geste de vous à vous. Je me rends une forme de... Je me rends justice. Je me rends ce que je me dois. Est-ce que vous étiez beaucoup dans le donner aux autres et pas assez à vous-même ? Ça peut être ça. Ou alors c'est rendre quelque chose à quelqu'un. Dans le sens de reconnaître que quelqu'un avait raison ou tout du moins pas vraiment tort. Donc, lui rendre justice. Pour certains, c'est ça. Pourquoi je parle de ça ? Parce que j'ai l'énergie de la scie de coupe qui me parle de votre passé. On a certains signes de la Vierge qui reviennent sur quelque chose de leur passé. Et aujourd'hui, vous tentez peut-être de rétablir une forme de justice. Une forme d'équilibre dans une situation. Qu'est-ce qu'on a avec la scie de pentacle ? La tierce. Alors, c'est compliqué la tierce parce que je ne sais pas si vous êtes dans une relation triangulaire. Mais si vous êtes dans une relation triangulaire, aujourd'hui, l'idée c'est d'en sortir. D'en sortir et de vous rendre justice. Pour moi, il y a quelque chose comme ça au biais d'une discussion. Là, il faut poser les choses. Le challenge, c'est de poser de manière claire cette situation et de régler cette situation. Peut-être que vous étiez confus. Est-ce que vous étiez... Vous aviez le cul entre deux chaises par rapport à deux personnes ? Vous ne saviez pas quoi faire ? Vous étiez un petit peu dans l'énergie de la 2DP. Du, qu'est-ce que je fais ? Pour certains, il y avait une forme de déni par rapport à quelqu'un. Et aujourd'hui, il y a une forme de révélation. Il faut que je parle à une ou plusieurs personnes. Parce que moi, j'ai besoin de retrouver de l'équilibre et de la stabilité dans ma vie. Et pour un bon nombre d'entre vous, je pense que l'idée, ça va être de parler à une personne de votre passé, qui, pour moi, est toujours inscrite dans votre présent. D'où l'énergie tierce. Peut-être que vous avez refait votre vie aujourd'hui, et pourtant, il y a toujours quelqu'un de votre passé qui est là. Pourquoi ? Est-ce que vous étiez dans une forme de déni ? Vous ne vouliez pas reconnaître que cette personne était importante pour vous ? Vous lui aviez donné tort à l'époque, et aujourd'hui, vous avez envie de lui dire, bah, t'avais pas complètement tort, et voire, peut-être même, t'avais raison. Mais, il y a une forme de révélation pour vous. Alors, là, à vous de voir si ça vous parle, tout ça. Si ça ne vous parle pas, encore une fois, n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant ou lunaire. Mais, ça en passe par une communication. Donc, sur ce mois de septembre, il faut poser les choses de manière claire, structurée. Waouh, on a la tornade. Waouh, 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 waouh. Cette compréhension, cette illumination, cette révélation, elle vient tout bouleverser. Table rase. C'est comme si vous fonctionnez, vous fonctionniez avec un logiciel qui, aujourd'hui, est obsolète. On fait reset. On installe le nouveau logiciel et on démarre avec une façon de comprendre et de voir les choses différentes. On fait reset. Ah, ouais. Réconciliation. Bah, pour certains, vous voulez recoller les morceaux avec quelqu'un. Vous n'aviez peut-être pas vu cette personne. Vous ne la connaissiez peut-être pas vraiment. Vous n'avez peut-être pas envie de vous rabibocher avec quelqu'un. Vous ne voulez peut-être pas recommencer une histoire avec quelqu'un. Pour certains, vous voulez juste avoir une discussion posée avec une personne de votre passé pour être en paix avec cette situation. C'est possible. Voyez ce qui vous parle. Mais pour moi, il y a une forme de reconnaissance. On a envie de rendre quelque chose à quelqu'un. On veut apaiser quelque chose. On veut s'apaiser soi et peut-être même aussi apaiser quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a vécu une forme d'injustice par rapport à vous. Vous le savez. Vous le savez et vous... Peut-être que ça vous pèse un peu sur la conscience. Vous voulez réparer ça. Pour certains, c'est carrément avoir envie de redémarrer sur des bases, mais alors complètement nouvelles avec cette personne. Redémarrer à zéro. C'est pour ça que le challenge avec le roi de Pentacle, c'est d'assumer et de poser les choses dans la matière clairement, d'exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer, ses besoins, sa vision des choses maintenant qu'on a compris. Pour d'autres, c'est juste vouloir retrouver une forme de sérénité par rapport à un passé, que ce soit familial, sentimental. Voilà. On vous prend la petite carte conseil, s'il vous plaît. Arteus tarot.com Si vous avez besoin d'une guidance privée, bien entendu. Je vous invite aussi à... Vous abonner, c'est un petit geste pour vous, qui pour moi, veut dire beaucoup. Allez, le petit conseil pour le signe de la Vierge. Le conseil sur ce mois de septembre pour le signe de la Vierge. J'aimerais bien qu'elle tombe. Vous êtes discrets. Vous êtes discrets. Pour l'instant, tout se passe en interne. C'est pour ça que le challenge va être de... D'inscrire cette compréhension dans la réalité. Allez. Non, elle ne veut pas sortir. Vous ne voulez rien dire. Bon. Allez. On va aller la chercher. La maîtrise. C'est intéressant de voir ce funambule. On s'accroche à maintenir un équilibre pour arriver jusqu'au bout. Vous êtes au milieu, là. Au milieu, c'est casse-gueule. Enfin, si vous n'êtes pas en mouvement, c'est casse-gueule. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes appelés à poursuivre ? Parce que vous ne pouvez pas rester au milieu. Il faut bien arriver de l'autre côté. Donc, poursuivre. Continuer de maintenir cet équilibre. Par rapport à cette compréhension. Et de mettre pied à terre. Inscrire dans la matière. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Oui, c'est bouleversant. C'est... Comment dire ? Avec la lumière, ça se fout. C'est une forme de réveil. On a des personnes qui sortent du déni. Oui, donc c'est une forme de révélation. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Je ne vais pas rester avec... Je suis obligée de changer. Je suis obligée de changer quelque chose. Il faut que j'arrive au bout de cette compréhension et que je l'inscrive, que je la pose dans la réalité, dans la matière. Voilà, mes chers amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur Artiste en haut.